allez salut 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 voilà c'est toujours moi c'est l'hospital si vous avez vu l'écran voilà c'est toujours moi c'est l'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc aujourd'hui ce que je vais vous demander c'est quoi c'est de partager mes vidéos c'est de vous abonner à ma chaîne youtube parce que c'est seulement je les informations sur les types de bourses nous aidons à postuler et puis nous aidons aussi à résoudre vos problèmes donc nous aidons à résoudre vos problèmes en série concernant les bourses de tous les pays voilà et nous aidons aussi à répondre à vos questions voilà donc aujourd'hui je vous je voulais juste vous présenter comme ça je fais des vidéos comme ça de façon d'actualité et pour aider un peu ceux qui viennent voilà pour tous ceux qui ont eu la bourse de russie la bourse de roumanie voilà vous avez maintenant la bourse de roumanie maintenant vous devez vous apprêtez pouvoir faire le pas de venir et étudier voilà lorsqu'ils vont ouvrir ils vont ouvrir forcément les frontières donc ça c'est il n'y a pas de problème pour ça donc lorsque vous allez venir avant de pouvoir venir il faudrait bien s'apprêter voilà donc c'est la première fois que vous voyez mon visage voilà je vous demande juste de vous abonner et de cliquer sur l'achat sur l'espace de notification pouvoir se voir mais notification des vidéos voilà donc c'est un peu ça donc ce que je voulais juste temps de vous dit je vais vous vous donner un peu d'explication je vais vous expliquer un peu comment est-ce que vous devez vous apprêtez pour venir pour venir ici en russie et pourquoi vous allez commencer par quoi vous allez terminer voilà donc on y va les gars voilà donc comme je le disais très tantôt voilà voici vous avez vous êtes vous avez été boussier voilà vous êtes boussier et c'est par exemple la fédération de russie qui va vous accueillir donc ça pour ce problème là c'est pas compliqué c'est déjà déglé parce que il faut une fille il faut un regroupement c'est à dire ils prennent des étudiants que que soit le pays où vous êtes voilà et ils font ils vous envoient par vagues ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils regroupent des pays et ils vous ils vont vous faire venir par exemple comme ça un vendredi ou bien jeudi et il aura un représentant comme ça de l'université de votre université qui va vous attendre à l'arrêt port et lorsque vous arrivez c'est cette personne là qui va vous accueillir voilà temps pour cet instant c'est pas un souci chaque université va envoyer un représentant pour accueillir ses étudiants ou bien c'est qu'ils font la deuxième méthode c'est quoi c'est que l'ambassade je vais dis si par exemple vous venez de la tanzanie ou bien vous venez de l'egypte voilà il ya l'ambassade qui envoie un représentant égyptien ou bien un représentant tanzanien à la ripor pour regrouper tous les étudiants qui viennent de la tanzanie ou bien de l'egypte voilà donc il ya deux options soit c'est l'université qui envoie un peu de temps que vous cherchez ou bien c'est votre ambassade ici qui vous accueille et qui vous envoie dans votre université voilà donc c'est un peu ça maintenant ce que je voulais vous dis c'est quoi vous allez venir vous ne savez pas quels sont les éléments qui sont ici c'est vrai que vous êtes boursier vous êtes boursier mais la bourse de la russie par exemple comme ça si je prends un exemple si vous êtes dans une université par exemple comme ça qui qui a déjà une cantine à son voilà vous allez manger à la cantine gratuitement voilà vous allez aussi bon si vous êtes bg gratuitement et à la fin du mois à la fin du mois ils vont vous donner une somme qui est du peut-être de 13 euros comme ça ou bien 13 euros bien 20 euros par mois voilà c'est pas assez donc c'est ce que vous voulez mais ça va dépendre voilà ça dépendra des pays voilà ça dépend des pays ça dépend de la coordination entre la russie et votre pays voilà donc ceux qui vont pas avoir une université où il ya des restaurants sont sains voilà c'est avec eux que ça sera compliqué donc j'ai dans le message de façon globale pour que tout le monde n'ont pu s'apprêter même si vous venez pour une bourse par exemple ça vous devez avoir un peu de soutien des parents voilà parce que on ne sait jamais voilà maintenant ce que moi je voulais vous dire c'est quoi ainsi qu'on s'est les accoutrements ce que vous devez porter comme ça pour venir parce que vous allez venir forcément et si la rentrée en septembre c'est le premier septembre le premier coup donc forcément quand vous allez venir va faire un peu froid un peu juste un peu mais juste un peu vraiment pour vous j'essaie de quoi je parle parce que j'ai parce que c'était la même chose pour vous c'est c'est pas un peu c'est beaucoup voilà donc ce que moi je voulais vous dire c'est quoi c'est que essayer de vous apprêter déjà là bas en ce qui concerne d'accoutrement en ce qui concerne des bousons que vous allez prendre voilà en ce qui concerne les bousons il faudrait avoir un bouson qui est assez lourd donc ici comme ça une fois que l'hiver commence les bousons c'est hyper cher vous comprenez c'est hyper cher donc moi ce que moi je voulais vous demander essayez d'aller voir même si c'est la deuxième main ou bien c'est nouveau vous allez votre pays il ya forcément des bousons qui sont à l'effigie ou bien qu'ils sont comme ça importé de la russie vous comprenez voilà dans ces bousons là vous pouvez l'acheter là bas et quand c'est comme ça c'est un peu moins cher parce que notre pays fait chaud donc il ne peut pas vendre pas avant ces bousons là assez cher qui va venir les acheter vous comprenez alors que ici c'est l'hiver et tout le monde en veut vendre ces bousons assez cher et c'est très cher vous comprenez donc si vous allez avoir présent comme ça un bouson là bas au pays à 20 mille francs alors que ici vous allez avoir quatre mille francs donc je vous demande en même temps d'acheter votre bouson chez vous voilà ainsi qu'on fait les ivoirais c'est un peu plus simple voilà vous allez à jamais à jamais à jamais au rond-point là bas il y a des endroits où on vend les bousons cela va que moi j'ai acheté mon blouson donc et puis c'était hyper bien donc c'est un peu ça n'oubliez pas maintenant c'est qu'on sait les chaussures je suis vous pouvez les acheter ici même si ce serait péché acheter ici parce que il ya des chaussures qui sont adaptés seulement à le terrain et si vous achetez ça là bas vraiment ça va vous allez assez tombé ici et ça va faire beaucoup rire voilà donc ce que je voulais vous dire parce que lorsque vous venez par exemple comme ça si vous avez un blouson qui n'est pas bien fait vous allez tomber hyper malade vous allez tomber malade et si vous tombez malade que vous n'avez pas des organismes qui peuvent supporter un peu le froid ça va pas aller bien pour vous donc ce que je vous demande c'est quoi c'est de de prendre ces blousons là là bas mais quelques besoins qui sont assez loups et à ses conseils et je suis vous pouvez les avoir ici donc en résumé ce que j'ai ce que je voulais vous dit c'est quoi c'est que pour pouvoir venir si vous n'allez pas vous inquiétez ils vont vous dirigez jusqu'à ce que vous arrivez ici à ce qu'on sait les documents pour l'instant et c'est qu'ils vont changer parce que ils seront assez vigilants à cause de la crise du coronavirus voilà donc pour l'instant les documents de façon officielle pas encore disponible donc je peux pas vous donner des informations comme ça sans que ma source ne m'envoie des informations donc ce que moi je vous dis c'est quoi c'est que vous devez attendre si vous devez venir par exemple ils vont vous envoyer des messages vous allez vous apprêter et tout ça pour pouvoir venir vous componner voilà les documents ça va changer assez sûr que ça va changer voilà le moment va changer et lorsque vous allez par exemple quitté là bas pour pouvoir venir il y aura tout ils vont vous venez vous chercher pour vous envoyer à vos universités et vous installer dans vos campus en respectif donc ne vous inquiétez pas pour ça parce qu'il ya tout le monde des messages de leur expliquer un peu quoi se passe donc ça c'est la première partie de de comment ce que vous devez vous apprêtez pour pouvoir faire les études ici en décide ou bien en roumanie voilà donc pour ceux qui ont eu la bourse félicitations à vous voilà maintenant ceux qui n'ont pas eu ce n'est pas un souci parce que ça commence en novembre novembre 10 ans c'est déjà lancé donc essayer de vous appréter si vous avez besoin d'être nous sommes là les galets une bourse ou bien en description et regarder en description vous allez voir mon numéro vous allez pouvoir m'écrire voilà donc c'était un peu ça c'était moi de son hospital vous êtes sur la chaîne en deux monsieur le russo deux à la scène à bientôt les gars surtout courage à vous et puis voilà nous attendons